Je vous informe que l'enregistrement est lancé, et là, comme vous êtes harmonisé, vous êtes au mieux pour partir sur cette enquête. Je vais vous dire simplement le mot PMA, et je vous laisse ressentir les messages qui vous sont offrères avec ce mot PMA. Alors, je vois des particules qui fusent à travers l'espace, c'est minuscule, mais ça a une vitesse très, très, très vite, et c'est comme si elle sait très bien où elle va dans l'espace, c'est comme si elle sait le point de destination et plus où elle y va. Merci Nathalie, j'ai vu que tu avais levé la main. Moi, j'ai eu une sensation un peu désagréable au niveau de l'estomac et du cœur, en fait. Oui. Je t'invite à regarder cette sensation désagréable pendant que je vais vers Sylvie. en fait, quand tu as dit PMA, la première chose, c'est le mental qui a voulu chercher ce que ça voulait dire. Donc, je l'ai tout de suite mis de côté et là, je suis plus dans un, je ne sais pas si c'est un hôpital ou enfin, je suis dans une ambiance, mais je vois surtout le, mais c'est aussi par rapport à ce que tu as dit, sans doute, je vois un land ou un berceau. Je ne sais pas, je vois un berceau. Alors, la PMA, évidemment, on est dans le domaine de l'enfant, de la procréation médicale assistée. Je vais vous inviter là à vous mettre en contact, chacune à votre niveau, avec un être qui est issu de la PMA. Quelle que soit la technique qui a été employée, je vous invite à vous mettre en contact. Vous pouvez, enfin, en contact, vous allez développer vos écrans. Vous allez regarder la sphère de cette personne tout en restant derrière vos écrans. Vous prenez la distance qui est nécessaire, voire si besoin, faire un zoom arrière. Et en parallèle de votre écran, comme il y a Alain qui est avec vous au niveau éthérique, je vous invite à développer un écran des informations que reçoit Alain. Comme ça, vous pourrez aller soit lui demander ou soit regarder sur son écran pour voir ce qu'il reçoit. Vous êtes en totale sécurité, protégé. Pour le moment, vous ne regardez que la sphère. Cette sphère de cette personne qui apparaît. Et quand vous avez des informations qui vous sont offertes, vous m'en informez. Vous m'en informez. Alors, je vois la sphère d'une personne, c'est un homme. Et elle est, sur le bord extérieur, elle est assez lumineuse. Avec une petite lumière blanche, bleutée, comme ça, bleu ciel. Et plus ça se rapproche du corps physique, plus c'est sombre. Ok. Je te laisse regarder ce côté sombre que tu vois. Si tu as des informations qui sont liées. Et je vois que c'est Sylvie qui avait levé la main presque en même temps que toi. Sylvie, quelles sont les informations que tu as sur la personne avec laquelle tu es en contact, toi ? En fait, c'était sur ton écran et tu me montrais une personne qui était en train de manipuler tout plein d'éprouvettes, en fait. Il y avait le mot « test » qui apparaissait également. C'est l'image que tu as pour le moment, oui. Par contre, maintenant, est-ce que tu peux te mettre en contact avec un être qui est issu de la PMA ? Mais j'ai bien pris l'information que tu as par rapport aux éprouvettes et qui est manipulée. Pendant que tu regardes, Nathalie ? C'est en fait comme si je percevais le bébé en gestation qui est issu, en fait, de ce système. C'est comme s'il y avait plusieurs cas de figure, mais c'est comme si, lui, en l'occurrence, il y avait quelque chose qui n'était pas OK, qui n'était pas, qui n'était pas, alors, c'est le ressenti que j'avais tout à l'heure, en fait, comme si l'intention, en fait, de ce qui est en train de se passer en tant que tel, selon l'intention avec laquelle est utilisée cette technique peut générer un sentiment, là, qui n'est pas agréable. C'est comme si c'était forcé, en fait, c'est bizarre, parce qu'on parle de naissance. En tout cas, dans ce que je vois là actuellement, c'est comme si c'était forcé, ça allait contre quelque chose et contre, apparemment, cet enfant qui était comme contraint, en fait. C'est bizarre. Anna ? Alors, ce que je voyais dans sa sphère, c'est que ça rejoint ce que dit Nathalie, c'est qu'autour, vers l'extérieur, c'est lumineux. Et plus, c'est comme si le lien n'est pas fait entre l'âme et le corps. Et que c'est pour ça que ce n'est pas lumineux, lumineux près du corps physique. Il manque, il manque, il manque, je ne dirais pas l'accord, je ne sais pas. Il manque, c'est très subtil. C'est comme si c'est forcé, mais dans le sens, c'est prévu, mais pas tout de suite. Donc, c'est comme s'il force le temps. C'est ce que j'ai. C'est comme, c'est prévu peut-être pour plus tard, mais ils veulent là tout de suite, maintenant. Et ce n'est pas le moment. Nathalie ? Pardon, vas-y, finis. J'ai comme la bougeotte, en fait, je n'arrive pas à rester tranquille sur mon siège, sur ma chaise. C'est comme si ça me gêne, ça me gêne de, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si je suis au bon endroit, là où il faut, quoi. C'est cette impression-là que j'ai. Quand tu dis ça te gêne, c'est pour la personne que tu vois ? Oui. Ok, d'accord. Je te remercie. Nathalie ? Oui, c'est comme si, en fait, ça venait perturber l'ordonnancement du vivant. Et ça venait comme forcer des lois du vivant, ce qui n'est pas agréable, en tout cas, pour ce que je vois, là, de l'enfant qui, en fait, qui n'est quand même pas OK. Et le consentement dont parlait tout à l'heure Anna, je le retrouve là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'agencement naturel du vivant. Quand je dis naturel, oui, parce qu'il y a une question à la fois de timing et il y a une question de, semblerait-il, de consentement de la particule et du processus d'incarnation qui n'est pas respecté, mais forcé. En tout cas, pour ce que je vois là. Voilà, pour la personne que tu as. Pour la personne que je vois là, voilà. Et la personne que tu vois, c'est quoi ? C'est un homme ou une femme ? Disons que là, moi, je vois le bébé, là. Toi, tu vois le bébé, voilà. Peu importe, à la limite, que ce soit sur le bébé. Ok. Je te remercie. Sylvie ? Moi, j'ai une personne, justement, là, qui, elle, elle m'expliquait que c'était, elle avait choisi, c'était son choix de ses parents-là, même si ses parents-là, dans la conjecture actuelle, elle ne pouvait pas avoir cet enfant. Elle, elle a plus choisi un cursus de vie dans cette famille-là, à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que ça s'est mis en place pour qu'elle, elle puisse descendre, pour qu'elle, elle puisse venir s'incarner à ce moment-là. Et donc, tout a été fait pour que ses parents, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, accèdent à cet enfant. Et donc, c'est cet être-là qui me parle et qui m'expliquait, justement, le contexte dans les conditions dans lesquelles elle est venue. Mais c'est pour elle, être là, à cette période-là, à ce moment-là, dans cette famille-là, pour vivre ça. Donc là, c'est un choix qui est fait au niveau de l'âme. Donc là, je vous invite, tout étroit, avec le personnage que vous avez, l'être que vous avez, de sécuriser, je dirais, la connexion, connexion remplie d'amour, et je vous invite à regarder à la source la connexion de cet être et de regarder au niveau de l'essence avant de sortir de la source et de vérifier, principalement, si les êtres que vous avez sont reliés à la vraie source. Donc, Sylvie, tu m'as dit que c'était relié à la vraie source. Pendant qu'Anna et Nathalie regardent, qu'est-ce que tu peux me dire que tu ressens, Sylvie, à ton niveau, au niveau de la source, de l'essence de cet être ? En fait, je vois, depuis son cœur, un fil lumineux qui remonte à une belle lumière, à la source. Anna ? Alors, moi, je vois des discussions. C'est comme s'ils marchandent le contrat qui était initialement prévu. Et pour que l'âme vienne s'incarner dans le bébé. Et voilà, c'est comme s'il y a eu, en cours de route, ils ont changé d'idée, les parents. Ils veulent changer le contrat qui était acté avant l'incarnation des parents. Mais est-ce que l'être, il est relié à la vraie source, à la source ? Oui. Et comment est son essence ? Regarde comment l'essence vit ce changement de contrat. Je te laisse le temps, je vais revenir avec Nathalie en attendant. Nathalie ? En fait, ça me dit, oui, c'est relié à la source. Et en même temps, c'est pas relié à la source, les deux. OK. Est-ce que tu peux regarder de ton côté, ou est-ce que c'est relié de l'autre côté ? Et je reviens vers toi, quand tu as les infos, tu me fais signe. Donc Sylvie, ton être qui, lui, est relié à la source, qui est dans une démarche d'harmonie, comment tu le ressens, comment tu danses tous ses corps ? C'est une jeune fille, elle est très joyeuse. Oui, elle est vraiment très positive, très joyeuse, elle est pleine de vie, en fait. Est-ce que tu peux la regarder dans sa vie, quand elle grandit, comment elle vit sa vie ? En fait, ça n'a pas d'importance pour elle. Le fait qu'elle a été, qu'elle a subi, entre guillemets, ce processus, ça n'a pas d'incidence, en fait. Elle ne ressent pas de négatif. Elle est comme un autre être, elle ne fait pas de différence avec une autre personne, qui n'a pas été créée par médicale, je ne sais plus, PMA. Quelle que soit la technique qui est utilisée, parce qu'il y a plusieurs techniques dedans. Donc, Meryl, il n'y a pas, c'est comme ignoré, en fait, en elle. Ce n'est pas du tout mis en avant dans son incarnation. Elle, elle est un être par entière, comme toute autre personne. Ok. Je laisse avec elle, à limite, de discuter. Anna ? Oui, alors, son essence, je la vois dans son corps. Et c'est comme si elle est reliée, d'une part, à la source, et d'un autre côté, à un vide qui vient des parents. C'est comme si ce vide-là... Elle était censée remplir ce vide. Et je... Je la vois, voilà, avoir la bougeotte, comme si elle ne sait pas se positionner dans ce vide. Comme si elle ne savait pas sur quel pied danser. Ouais. Ouais. Je t'invite à regarder ce qui lui permettrait de remplir ce vide. Et pendant que tu regardes, tu es vers Nathalie. C'est comme si, dans ce cas, quand je l'observe, ça crée, en fait, quelque chose qui empêche cet être ensuite d'être comme en phase avec ce qui l'entoure. C'est comme si ça défasait son équilibre. Parce que c'est... C'est comme si ça, en forçant, on va dire, en tout cas pour ce que je comprends, ça forçait son consentement. Parce que c'est comme s'il y avait eu une... Une forme de... Derrière ça, c'est comme si je voyais, en fait, voilà, un laboratoire, des calculs, des échafaudages, de statistiques. Et il y a quelque chose qui a comme réduit ce projet en quelque chose d'atrophié. Et que derrière, ça me laisse voir quelque chose qui fait du défasage dans... Déjà, entre cet être et ses parents, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui se met en place d'une stratégie, peut-être d'apprentissage, comme si c'était des conditions très difficiles pour retrouver l'équilibre, en fait, et quelque chose de doux. Ça montre derrière quelque chose de très... Là, je vois des matériaux aussi. Si je vois la structure de la personne, je vois quelque chose de beaucoup plus électrique, mécanique. Il y a sa demande... Voilà, pour recouvrer l'essence, ça montre un trajet ou un cheminement compliqué, en fait, pour cet être et cette personne. Tout à l'heure, tu as dit que cette personne, elle était reliée en partie à la source. et en partie reliée à autre chose. Est-ce que tu as des infos sur le autre chose ? Le autre chose, c'est comme si ça représentait... Quand je vois justement le laboratoire, etc., c'est comme si c'était une interférence générée par des énergies qui n'ont rien à voir avec la source. Donc, ça ressemble à une interférence qui est peut-être une expérience, puisque dans la source, tout y est. Mais c'est quelque chose qui vient compliquer ou générer. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. Je vais appeler ça expérience, mais alors, c'est complexe. C'est vraiment très complexe pour retrouver la source ensuite. Et sinon, j'avais l'impression que tu voulais donner un autre mot qu'expérience. Disons que... Pour moi, il y a une forme de manipulation importante. Pour moi, il y a une déviance, il y a une déviation qui est importante. Est-ce que tout en étant en protection totale, transparente, tu peux regarder cette manipulation ? Ben, disons que c'est celle que je perçois dans la forme un petit peu mécanique de l'être ensuite dans sa structure. C'est comme si c'était une énergie qui n'est pas organique, qui est purement... Alors, je ne sais pas si c'est électrique, mais en tout cas, c'est coupant, quoi. Ce n'est pas organique, ce n'est pas vivant. Alors, je vais te laisser le temps et tu vas regarder cette énergie d'où elle vient, à quoi elle est reliée. Et en attendant, je vais venir vers Anna, qui lève la main. Alors, j'ai regardé cet enfant qui grandit, c'est-à-dire qu'elle remplit cet espace vide lié aux parents, mais c'est comme si elle prend cet espace vide à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce que je voyais. C'est que, tu vois, quand je disais que c'était lumineux au bord de sa bulle, de sa sphère ou autre. De sa sphère, et que c'était plus sombre. En fait, c'est le vide qu'il y avait dans le... que projetaient les parents. C'est comme si ce vide-là se manifeste dans sa sphère à elle. Et ça crée une déconnexion avec son aile intérieure et sa sphère qui fait la liaison avec la source. Est-ce que tu peux regarder maintenant ce qu'il faudrait pour qu'elle se reconnaisse même à l'intérieur d'elle-même ? Je te laisse. C'est ce qu'elle transmute, le vide des parents, en fait. C'est comme si elle est venue transmuter ce vide en plein, en amour, en pardon. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as le sentiment qui t'est offert que le vide qu'elle ressent à l'intérieur, il est le reflet du vide qui est à l'intérieur des parents ? Oui, c'était cette attente qui avait... En fait, c'est les parents qui n'arrivent pas à travailler sur les blessures, sur tous leurs bagages, des schémas, etc. Et c'est comme si elle, elle est venue après maintes discussions, elle a accepté de... C'est comme si elle devait d'abord digérer ce vide en elle avant de pouvoir le remplir avec autre chose. Est-ce que tu peux voir avec elle comment elle pourrait digérer ce vide ? Qu'est-ce qui est le plus approprié de mettre en œuvre pour digérer ce vide ? Est-ce qu'elle doit se remplir d'amour ? Est-ce que... Oui, en fait, elle prend... C'est comme si elle est déjà très éveillée parce que son essence est là. Et c'est comme si elle, instinctivement, elle sait, malgré le vide qu'elles sont à l'intérieur, qu'il y a un processus qui est lancé. Donc, il faut du temps. Il faut que ça... Que ça se digère et qu'elle-même, elle prend de la distance. C'est-à-dire que dès qu'elle peut, elle s'isole dans la nature. Elle s'isole... Je vois un petit garçon très curieux, des insectes très curieux de la nature et tout ça. Et il s'isole de ce côté-là et c'est ça qui le remplit. C'est ça. C'est tout ce côté nature, énergie pure qui le remplit et qui lui permet de transmiter ce vide. Ok. Je te l'ai... Tu vas regarder une évolution dans le temps et comment elle s'oriente, comment elle s'adapte et elle... à son niveau puisque tu dis qu'elle y va à son rythme. Et après, tu regardes comment... Quelle interaction il peut y avoir sur les parents. Voilà. Et en attendant, je vais revenir vers Sylvie. Vraiment, c'était pas du tout le même. Oui, toi, c'est pas du tout le même. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation et qui est... Et comment elle évolue, ta... En fait, elle évolue très bien mais parce que dès la conception, en fait, il y avait déjà beaucoup d'amour au sein même de la famille et des parents. si la vibration était déjà amour et donc elle, elle a juste grandi. C'est pour ça qu'elle ne fait pas la différence avec un autre être ni rien parce qu'elle n'a jamais ressenti ça ni de la part de son environnement, familial, entourage, etc. parce qu'elle est vraiment dans une dynamique, dans un ensemble. C'est l'amour, en fait, qui domine. Donc, elle a grandi comme tout être qui est dans une famille aimante, en fait. Et tout pourrait paraître même beau. parce qu'elle est très lumineuse, elle est reliée à la source, il n'y a aucun doute, elle est joyeuse, elle est dans une... J'avais pressenti tout au départ la culpabilité de ses parents, mais elle, en s'incarnant, en fait, c'est comme si ça avait déjà été vu, elle, sur le plan au-dessus et nettoyé, en fait, enlevé. la culpabilité qu'auraient pu porter ses parents parce qu'il y avait comme juste un soupçon à un moment, mais c'était déjà nettoyé avant qu'elle, elle ne vienne dans le ventre de sa maman, en fait. c'est vraiment une vibration c'est d'amour qu'on me dit. Et là, on a au moins trois cas qui sont différents et ça nous montre que le terrain en amont a une importance et là, on a aussi un cas particulier qui est avec Nathalie. Voilà. Donc, je te laisse regarder comment elle évolue, ce jeune fille, et puis je vais aller vers Nathalie pour voir si tu as une information en lien avec cette énergie là, à quoi elle est reliée. C'est comme si, en fait, quand les conditions, on va dire, d'amour ou de processus du vivant ne sont pas à un certain niveau d'équilibre, le déphasage ou le fait de forcer, c'était comme de laisser place en fait à un programme qui vient comme peu après la source intercepter ses potentiels pour créer en fait comme une perversion et récupérer comme de programmer en fait et de forcer en fait l'arrivée de cette information quand les conditions s'y prêtent et là, du coup, c'est comme si je voyais en fait parce que quand j'ai cherché à remonter à les laboratoires etc., en fait, je me suis reculée, je pris beaucoup beaucoup de distance, j'ai regardé ça à un niveau beaucoup plus, à la limite, je regardais plus la terre un peu de loin et en fait, c'est comme si je voyais des interférences à différents niveaux et des vaisseaux et des choses qui étaient en train, enfin, qui récupéraient, qui généraient en fait un processus à part comme un programme dérivatif pour, s'il y a le moyen de le faire, récupérer ce biais-là pour forcer l'entrée du vivant, c'est comme ça que ça me parle, quoi. Et ce côté laboratoire, tu le vois bienveillant ou malveillant ? Ah non, non, pas bienveillant du tout, non, 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 pas bienveillant puisque, puisque c'est comme, c'est comme si ça inoculait dans cette manipulation, c'est comme si ça inoculait dans le programme du vivant qui est forcé quelque chose qui ne l'est pas. Et qu'ensuite, c'est là où je voyais ensuite l'être, c'était compliqué pour être connecté à l'essence ou à la source parce que ça déploie une information qui n'est pas organique ni vivante. Est-ce que tu peux regarder maintenant puisqu'il y a une partie qui est reliée à la source, une partie qui est reliée à ce qu'on dira au vaisseau, ça on va simplifier, tu vas regarder si ces deux parties, comment elles sont harmonisées à l'intérieur et si la partie à la source peut être dominante ou est-ce qu'elle peut en permanence dominer par rapport à celle au vaisseau. Je te laisse regarder et je vais revenir vers Anna. Mais tout en prenant du recul, toute la sécurité est complète. Anna ? Alors je vois que ce petit garçon en grandissant, il apprend à observer beaucoup. Il se tient, c'est comme si c'était un observateur né et qui permet et qui permet lui de, en fait, il voit les choses complètement différentes puisqu'il n'est pas dans la réaction émotionnelle. c'est-à-dire qu'il grandit déjà avec une certaine distance par rapport à tous ses traumas des parents des générations avant et lui, il grandit et c'est comme s'il arrive naturellement après avoir compris le processus de transmutation, c'est comme si, voilà, c'est un cycle constant de transmutation par rapport à tout ce qui l'entoure et il est dans le pardon, en fait, il est complètement dans l'ouverture du cœur une fois qu'il a compris et qu'il a atteint la connexion, ses remises et qu'il a compris pourquoi. et je vois qu'une fois arrivé à ce moment-là, c'est comme s'il disait aux parents je vous pardonne d'avoir voulu aller plus vite, d'avoir voulu combler un manque, je vous pardonne, voilà. C'est comme si lui, très jeune, il arrive déjà à mettre des mots sur ce que les parents n'arrivaient pas à définir, même pas à définir. Et ça devient quelqu'un de très de super ancré et de très connecté à lui-même parce qu'il s'est fait tout seul, au fait. donc là, c'est un enfant qui est en train de découvrir qu'il a tout en lui. Oui, il découvre assez rapidement qu'il a tout en lui. Et que l'expérience qu'il est en train de vivre, c'est une expérience bénéfique puisqu'il n'est pas resté attaché à l'expérience, mais il a plutôt regardé à l'intérieur et regardé d'une certaine façon le chemin qu'on lui offrait. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a très jeune, il s'est, il n'a pas voulu prendre le fardeau et la responsabilité de ce vide des parents. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il s'isolait assez rapidement et se connectait au vivant, au vivant qui était dehors, autour de lui, pas dans la maison. Ce vide-là, c'est vraiment, c'est comme si dehors, il faisait très vite la différence entre l'énergie dehors et l'énergie qui vient de de la famille. Et là, est-ce que maintenant, cette attitude, ce schéma, est-ce qu'il a encore, il perçoit encore du vide à l'intérieur ? Même si ce vide, il a, où il est complètement rempli d'amour ? Oui, il est rempli de lui-même. Il est rempli, c'est comme s'il brillait. Je vois tout ce qui était vide avant, ça brille, ça brille très fort et ça rentre dans sa peau, ça rentre dans ses cellules. c'est comme si c'est comme si lui-même, il est la source. C'est très, très, très lumineux. Est-ce que tu peux regarder le fait que lui, maintenant qu'il est devenu la source, qu'il est centré sur lui-même, qu'il a développé toutes ses capacités, l'interaction que ça offre aux parents par rapport à ce vide qui était à l'origine de sa conception ? Et je vais revenir vers Sylvie, en attendant que tu regardes. Sylvie ? Alors, moi, cette personne qui est vraiment très joyeuse, mais elle me dit qu'elle reconnaît entre guillemets sa chance d'avoir réussi aussi bien on va dire sa descente parce qu'elle me montrait justement l'image que j'avais eue sur ton tableau au départ, les laboratoires, des éprouvettes, des manipulations, etc. Et là, effectivement, je ne vais pas aller plus loin, creuser, non, mais ça rejoint ce que dit Nathalie. Voilà, c'est vraiment de la manipulation et de... Enfin, ça fait effectivement, ce qu'elle me montrait, c'est qu'il y a des êtres sans âme, sans... Il y a vraiment beaucoup ça, en fait, ça fait un peu comme des êtres perdus, enfin, qui n'ont pas le lien, le lien de sang avec, purement, avec la famille. et ça, ça fait comme des êtres errants et elle a bien conscience, en fait, de tout ça et elle me disait qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est une naissance pour ses enfants naturelle. Naturelle, oui. Naturelle, ne pas avoir besoin de ça. Alors, tu peux la remercier parce que c'est de façon directe, c'est là où je souhaitais après que tu ailles regarder l'histoire du laboratoire que tu avais vue au début. Tu vas remercier cette jeune fille et puis, je vais t'inviter à te mettre en contact avec un enfant, en contact, dans la sphère, regarder sur ton écran, faire venir sur ton écran un enfant qui est issu de ce laboratoire et un de ces êtres qui est vide et qui a une absence d'âme à l'intérieur et on regardera, le but, c'est de regarder s'il y a une absence totale ou s'il reste encore une petite flamme, une petite bougie à l'intérieur. Est-ce que tu es prête à ça ? Oui. Tu remercies la jeune fille, tu lui offres plein d'amour et je vais me retourner maintenant vers Nathalie en attendant que tu sois avec cette nouvelle personne. Nathalie ? Ce que je perçois, c'est qu'à partir du moment où l'être évolue et arrive au monde, c'est le même processus que vont chercher les humains à se reconnecter en fait à la source parce que c'est un processus justement, c'est le processus de la source mais ça va être beaucoup plus compliqué pour cet être. Mais tant qu'il y a l'essence, c'est possible. Et sinon, sur la partie dominante, est-ce que tu voyais une espèce de lutte entre la partie connectée à la source et la partie connectée à la source ? C'est tous les jours. C'est-à-dire quand la personne évolue, en fait, moi ça me montre à la fois des états émotionnels instables, une personne qui se sent comme déconnectée et sortie de son système qui n'est pas aux commandes ou qui semble l'être parfois, il y a des va-et-vient, c'est comme si la conscience en fait avait du mal à s'amplifier sous-entendu que c'est un petit peu le but, ça déconnecte de cette conscience. Donc moi, il y a de la conscience et plus je vois la personne devenir sombre et comme mécanique et métallique et mais tant qu'il y a l'étincelle, c'est possible mais les conditions sont dégénératives. Il faut là quelque part comme une espèce de alors la vie est puissante mais elle est pervertie. Donc là, c'est complexe. c'est très complexe. Est-ce que tu peux regarder s'il y aurait une solution, une possibilité qui serait offerte à cet être pour qu'il puisse se libérer et est-ce que surtout ces êtres qui sont à la fois je dirais reliés à deux endroits, s'ils en ont vraiment conscience et s'ils en ont le désir, est-ce qu'ils ont une solution qui l'ont offerte naturellement ? Donc je te laisse regarder ça et en attendant je vais revenir vers Anna pour voir si le rayonnement de cet homme, ce petit garçon offre à leurs parents combler ce vide ou pas ? Pas tout de suite parce que les parents en fait ça ça a déclenché une réflexion chez les parents parce que ce garçon est assez isolé, enfin il s'isole surtout. Il n'aime pas il n'aime pas être obligé d'eux, il n'aime pas être forcé d'eux, il n'aime pas voilà, il a besoin de son espace et c'est vital pour lui et ses parents en fait en voyant ça c'est ça qui a déclenché le questionnement de est-ce qu'on a bien fait ou pas ? c'est là où ils questionnent leur ego s'ils ont fait ça pour eux ou pour vraiment offrir une chance à un enfant de venir au monde dans un cadre aimé et accueillant et c'est ça qui fait en même temps que lui il par la suite arrive à transmuter ce vide qu'il y a une réunion possible entre les parents et là ça permet une prise de conscience très profonde de la part des parents par rapport à l'enfant et c'est ça au fait c'était peut-être ça le but de cette incarnation de l'enfant pour laquelle il a il est quand même venu c'était pour voilà pour faire comprendre certaines choses et aux parents et surtout le le choix du libre arbitre ouais et lui il incarne sa souveraineté à fond et il quand c'est trop pour lui il se retire quand c'est pas juste pour lui il se retire quand c'est ça raisonne pas voilà il fait en fait il a très vite mis ses limites en place et il les tient il s'y tient dans tous les cas lui il apprend sa souveraineté il l'a apprise plus ou moins depuis le début ouais et il l'a amplifié en venant sur terre par rapport à ce vide et il permet aussi aux parents à faire un retour sur eux-mêmes sur le par rapport à un enfant et quand est-ce qu'on doit faire un enfant et surtout on doit le faire pour l'enfant et plus peut-être que pour nous pour combler quelque chose dans leur cas qui pouvait être un vide ok tu regardes si cet enfant a autre chose à nous offrir non en fait il me regarde comme il est rempli d'une paix et d'une c'est comme s'il ne doit rien à personne et c'est vraiment ça et il est là pour lui il est là c'est un joli message qu'il nous envoie il nous fait comprendre que nous aussi on est là pour nous et qu'on a eu des difficultés il faut le comprendre mais tu vas le remercier Anna tu vas le remercier et puis quand il aura repris sa liberté totale de communication avec nous je t'invite à te mettre à regarder la sphère d'un enfant qui est issu de la PMA mais qui est relié en partie à la source ou plus du tout à la source ou très peu à la source voilà et en attendant je vais aller vers Sylvie as-tu Sylvie une connexion avec un enfant issu de ce laboratoire que tu voyais oui alors déjà dans le laboratoire la devise c'est ici on fabrique les enfants dont on a besoin ok ça part c'est fort mais ça me l'a répété plusieurs fois donc je peux pas louper non mais en fait il y a quand même bien cette étincelle divine à l'intérieur de l'enfant mais c'est comme écrasé en fait c'est présent mais c'est tellement il y a quasiment pas de de connexion en fait c'est l'être qui qui est là je voyais des lignes comme ça dans le laboratoire et en fait par ligne on fait tel type de de personnes après ce qu'on va montrer aussi c'est l'évolution à l'intérieur de de la famille c'est le domaine amour qui est qui est très important en fait qui fait vibrer cette flamme à l'intérieur plus ou moins mais là la personne qui le petit c'est c'est pas éteint mais c'est presque c'est presque éteint en fait ça en fait ça en fait ça en fait une personne qui qui n'a pas qui n'a pas sa reliance là où on a l'impression comme ça quand on la voit qu'elle est qu'elle est qu'elle est perdue en fait c'est il n'y a rien qui qui l'anime qui l'anime réellement dans la beauté de la vie en fait c'est 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 un peu éteint un peu mort un peu c'est un peu triste à voir en fait comme ça et est-ce que tu peux regarder puisque tu as dit qu'il y avait plusieurs lignes de conception le pourquoi il a été créé pourquoi ils l'ont créé lui à quelle chose ils veulent le destiner je te laisse faire je sais plus qu'Anna a levé la main Anna oui alors je vois comme une fabrique de robot c'est c'est l'être humain qui obéit c'est fait comme une voilà c'est à la chaîne quoi c'est c'est pas c'est vraiment pas joli à voir et et c'est c'est comme bon le processus du bébé donc c'est de la mimique ce qu'il voit il fait et ça je le vois aussi chez ces ces bébés-là mais c'est comme si il faut vraiment tout apprendre il faut vraiment tout leur apprendre le fait c'est c'est comme il y a le lien n'est pas fait avec l'émotionnel ils refont les trucs mais c'est des automatismes c'est comme des mimiques ils font ils regardent sourire et bien ils sourient ils voient quelqu'un manger avec une cuillère il veut faire pareil bon ça c'est normal chez les bébés mais même après je vois que ça il faut tout leur apprendre il n'y a pas cet instant n'est pas là il n'y a rien de spontané il n'y a rien d'intuition rien de spontané donc je te laisse continuer à regarder tu regardes de ton côté à qui ces bébés sont reliés tout en prenant le maximum de recul en étant transparente et dans la sécurité totale couverte d'amour à ton niveau et je vais vers Nathalie qui a levé la main oui c'était pour apporter ce compliment que ça m'a montré parce que l'essence est là même dans cette structure qui est justement perdue sans avoir conscience qu'elle l'a mais à partir du moment où la personne décide ou a le désir de s'en sortir mais c'est intuitif parce que l'essence va appeler à ça donc la personne à un moment donné le désir va amplifier la potentialité de trouver le moyen de reconnecter plus la source et de lumière et va pouvoir le faire à ce moment là mais c'est en échangeant j'allais dire aussi à un autre niveau avec les structures plus subtiles de la personne que ça amplifie aussi le phénomène donc la personne si elle a le désir et la conscience elle va générer le comme un vortex qui va l'amener à trouver potentiellement des solutions c'est encore possible tant qu'il y a l'essence et c'est possible à ce moment là de le faire avec différents moyens du coup mais des moyens par lesquels on peut se reconnecter à la source qui est plus subtile des moyens plus justement d'ingénierie intérieure comme le fait de méditer comme le fait de faire de l'hypnose par exemple aussi c'est un des moyens qui peut permettre de pouvoir générer une information qui devra ensuite être matérialisée dans la matière et dans la structure c'est la structure qui va pouvoir le faire ensuite comme de rétablir le circuit mais est-ce que tu peux regarder si naturellement ça pourrait se faire naturellement c'est-à-dire qu'à partir de l'intérieur sans qu'oblétement la personne prenne parce que là tu as dit qu'il fallait qu'elle en prenne conscience oui mais comme tous les êtres humains parce qu'on est voué j'allais dire au même processus et jusque-là le processus est perverti dans le sens où justement il y a une interaction qui n'est pas si je prends un camembert 100% du programme du vivant tant qu'il y a une étincelle du vivant le processus peut se déclencher mais même si on est à 100% dans le processus du vivant la thématique de se reconnecter d'être conscient et d'être en phase avec la source dans un équilibre général c'est le même processus sauf que c'est peut-être moins compliqué et moins douloureux donc tant qu'il y a une étincelle le processus il est le mot naturel en fait la source c'est le naturel c'est la nature avec un grand N donc tant qu'il y a une étincelle de la source du vivant et bien ce processus reste naturel après s'il n'y a pas du tout d'étincelle ou il n'y en a plus là je ne vois pas d'option là est-ce que tu peux regarder si le contexte familial peut faciliter la prise de conscience en fonction de je dirais tout ce qui est amour autour et pendant que tu regardes ça me répond oui assez vite oui ça me répond oui de la même manière que disons que ce qui est inhérent à j'allais dire au processus de ce qui est venu interférer c'est à la base peut-être justement les parents mais de manière très inconsciente bien sûr peut-être que justement dans le signal que la vie était peut-être compliquée d'être accueillie à 100% naturel était déjà peut-être un indicateur de conscience ou de rééquilibrage des structures des parents qui n'ayant pas été peut-être justement conscientisé ou perçu va générer l'action derrière de PMA qui en fait vient et là je rejoins Anna combler un vide etc mais il y a de l'amour pour autant ou alors c'est l'âme qui n'est pas pervertie l'essence et qui arrive et qui choisit donc les parents vont effectivement l'acte de vouloir un enfant et aussi un acte il y a une intention en tout cas d'amour ou de partage et va conditionner le fait que le rééquilibrage ou la résolution va être possible donc ça va être un facilitateur mais c'est pas une condition sine qua non la condition sine qua non ne va rester qu'au niveau de l'être et de la structure même de chaque individu à se reconnecter à sa propre souveraineté et qui va être plus ou moins compliqué selon l'environnement l'entourage ensuite que ce soit PMA ou pas PMA quand il y a PMA dans ce que j'observe en tout cas là c'est c'est voilà c'est effectivement une résolution complexe mais possible tant qu'il y a une particule de la source d'accord est-ce que tu peux regarder maintenant au niveau de tous les corps comment ils sont est-ce qu'il y a des corps qui sont plus conscients de la situation que d'autres corps je te laisse regarder ça pendant que je vais vers Sylvie pour voir avec son personnage et puis après Anna j'ai lavé la main Sylvie est-ce que tu as des infos par rapport à en fait dans dans le laboratoire au bout de chaque chaîne c'est des numéros j'ai demandé ce que c'était en fait ça correspond à un type d'être c'est à dire par exemple là je m'ai dit intelligent froid c'est en fait ils sont comme ce que j'ai entendu prédestinés pour tel type de tâche il y a il y a ça qui est engrammé en fait dans à l'intérieur de leur conception de leur cellule déjà à la base et pour se défaire de tout ça en fait c'est quasiment impossible parce que c'est vraiment ils ont vraiment pris des souches en fait je vois avec les petites petites pinces c'est vraiment quand on dit le mot manipulation c'est vraiment ça et après la personne à part elle arriver à percevoir et à entendre à l'entendre et c'est vraiment je vais revenir sur ce que disait je crois Nathalie la conscience mettre une conscience de qui elle est au plus profond d'elle si elle arrive à avoir ce brin de conscience éventuellement elle peut se recentrer sur elle et s'ouvrir à d'autres perspectives que ce à quoi elle est prédestinée en fait mais c'est c'est pas évident c'est un gros travail c'est pas je dis pas que c'est pas possible mais c'est là c'est là c'est est-ce que tu peux regarder la position de la source le regard qu'a la source sur ce type d'expérience et sur les êtres qui sont issus de ces techniques PMA et pendant ce temps je vais aller vers Anna pendant que tu regardes alors j'ai plusieurs choses alors de ce que j'ai eu c'est que le but premier c'est vraiment de créer un gentil petit soldat qui qui obéit au doigt et à l'œil sans trop se poser de questions ni de surtout questionner si c'est juste ou pas juste et tout de suite après j'ai eu la mer la mer le mouvement de l'eau et j'ai vu une personne qui qui est assez mécanique et qui voit des jeunes ou des gens prendre un plaisir de de nager dans la mer et de le contact avec l'eau et c'est comme si il y a un l'instinct qui n'était pas là avant c'est comme s'il y a quelque chose qui la pousse à aller dans l'eau et c'est ce contact avec la mer avec l'eau qui fait s'activer des mémoires de quand il était dans le ventre il y a un son il y a ce bercement il y a ce je vois que l'eau est une méthode très très douce mais qui permet une une réactivation en douceur de plein de plein de canaux que ce soit au niveau neurologique comme au niveau cutané comme il y a en fait ça reconnecte plein de des réseaux nerveux et et en plus si si c'est vraiment ce sens de de caresse c'est ça qui fait que ça remet en marche des connexions qui n'étaient plus là qui n'étaient jamais activées si je traduis que au travers du contact de l'eau ce type d'êtres humains qui ont été conçus par la PMA peuvent je dirais rallumer leur essence l'essence elle est elle est elle est allumée mais elle est alors je voulais dire elle est faible au contact de l'eau est-ce qu'on peut augmenter la flamme on peut on peut reconnecter la la l'essence aux sensations aux émotions et c'est ça qui manquait avant c'est comme si les émotions ne faisaient pas partie du vocabulaire du ressenti de ces personnes je les vois très presque indifférents et là il y a toutes ces émotions qui se reconnectent au plaisir une sensation de douceur de bien-être de calme par rapport à cette eau qui qui berce comme ça et qui caresse la peau c'est instinctif et c'est très basique comme comme ça fait ça les reconnecte à la racine au chakra racine et c'est ça qui permet le le coup le l'impulsion et regarde le fait qu'en se mettant dans l'eau qu'ils se reconnaissent à leurs sensations regarde ce qui se passe avec l'autre connexion comment ils réagissent en face je te laisse regarder pour voir dessus et je vais aller vers Nathalie tu m'as demandé de regarder les corps des êtres c'était de l'être les corps de l'être que je regarde ou d'autres corps d'autres êtres les corps de l'être que tu regardes je dirais de l'essence supérieure juste au corps physique voir comment les corps réagissent est-ce qu'il y a des corps qui sont plus conscients que d'autres de cette situation alors moi ce que je perçois c'est que justement il y a il y a des parties supérieures qui la partie supérieure est consciente mais c'est comme si il n'y avait pas de communication entre les deux tant que tant qu'il n'y a pas j'allais dire une levée de certaines interférences parce que au niveau des corps en dessous ne serait-ce que de l'aura de la personne c'est comme interféré donc il y a des failles il y a des choses à nettoyer à libérer donc c'est compliqué je vais t'inviter à regarder si le corps supérieur pourrait lui avoir la possibilité quel que soit l'outil utilisé de remettre en place certaines connexions je te laisse regarder voir s'il a la possibilité la partie supérieure a la possibilité de remettre en place des connexions pour que toute petite flamme qui pourrait s'élever dans les parties des corps physiques qui sont inférieures dites inférieures même s'ils ne sont pas dans la position voir si ça pourrait faciliter je te laisse regarder pendant que je reviens vers Sylvie quand tu posais ta question par rapport à la source en fait ça m'a dit directement que la source elle n'intervenait pas elle laisse faire les expériences comme si elle ne pouvait pas intervenir comme si elle n'avait pas le droit d'intervenir sur ses expériences mais parallèlement à ça ça me montrait des descentes de lumière donc elle laisse faire les expériences mais elle à côté elle envoie pas comme des impulsions comme d'autres choses pour justement que ça essaye de venir sur ces personnes et qu'ils aient leur lumière qui s'allument sa façon d'agir elle laisse vraiment les expériences se dérouler mais elle agit parallèlement à côté avec le parallèle dont elle agit elle laisse la possibilité à l'être de pouvoir se reconnecter de lui-même à cette énergie qu'elle lui offre en parallèle même si elle elle considère qu'elle n'a aucune action et qu'elle doit laisser faire elle laisse vraiment l'expérience je ne sais plus comment elle m'a dit directement mais qu'elle ne pouvait pas intervenir elle n'intervient pas sauf donc les expériences se déroulent mais elle parallèlement elle agit quand même elle a une action c'est vrai diffus à côté qui envoie cette descente de lumière comme pour éclairer les esprits pour montrer ce qui se passe est-ce que tu peux regarder pareil comme les différents corps voir la conscience où tu la vois de certains corps qui sont conscients d'être dans cet état je n'ai pas conscience enfin je ne vois pas toi toi voilà après il y a chaque cas qui est particulier qui est différent certains peuvent avoir conscience ou pas la personne elle est je voudrais dire comme embrigadée en fait dans son fonction et regarde ce qu'il faudrait pour que ce type de personne puisse prendre conscience je te laisse regarder et je vais revenir vers Anna je vois que là aussi il y a plusieurs cas possibles c'est-à-dire qu'il y a le cas où cette personne fait l'expérience de la connexion avec l'eau par exemple comme on disait tout à l'heure et c'est et je vois que c'est comme s'il y a le couvercle de sa boîte là de son cadre qui s'ouvre et si elle est dans ça dépend aussi de son environnement si on lui dit non mais qu'est-ce que t'as fait ça veut rien dire boum le couvercle se referme tandis que si elle ça lui a tellement procuré quelque chose d'inattendu de complètement inconnu et que si ça ça la titille d'aller encore une fois essayer encore une fois essayer c'est comme si là que le couvercle s'ouvre et c'est elle qui l'ouvre de plus en plus il y a l'environnement qui joue et puis il y a aussi le cas de de ce est-ce que j'ose ou j'ose pas est-ce que je fais le choix d'y retourner ou je reste j'ai essayé une fois c'était bien mais bon c'est pas pour moi voilà c'est toujours après le libre arbitre qui fait que on y retourne ou pas et ceux qui qui ont la force la volonté d'y retourner ils vont ils vont y aller petit à petit petit à petit et ils vont prendre une plus confiance ils vont prendre ressentir la réalité autour d'eux et tandis que les autres ils vont rester dans ce conditionnement ils vont prendre ça peut-être comme un joli souvenir mais c'était une fois et puis c'est tout est-ce que est-ce que tu peux regarder maintenant une personne qui fait le choix de d'écouter ses sensations et de répéter l'expérience et de regarder comment elle évolue et jusqu'où ça l'amène au maximum et pendant que tu regardes ça je vais vers Nathalie alors la partie éthérique c'est comme si en fait elle ne peut pas intervenir directement parce qu'il faut effectivement qu'il y ait cette conscience qui se révèle mais c'est comme si malgré tout je vois qu'à ce niveau-là l'information qui va être comme diffusée tout au long comme ça jusqu'au moment où il y aura une brèche où être capté c'est comme en fait c'est un lien justement avec les fréquences et la musique en fait il y a comme une mais du coup ça me fait d'autres liens à côté parce que sa conscience supérieure elle est aussi en lien de manière fractale avec justement la symphonie du monde et de la terre et qu'en fait les fréquences qui à un certain niveau changent bougent évoluent c'est un peu dans ce sens-là que voilà au-delà de l'aspect très individuel que chaque individu fait au fur et à mesure voilà qu'il peut en même temps il y a aussi la source qui opère à différents niveaux et notamment par moi j'ai entendu de la musique c'est comme si cet être le jour où il va comme entendre un certain son au niveau d'une musique ça va comme 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 ouais faire des des fissures et c'est comme si ça permet de comme de alors c'est pas con ouais comme un oeuf là qui se fond ça va permettre comme de de l'aider de l'aider avoir une nouvelle naissance alors non pas une nouvelle naissance par contre ça va lui lui permettre à ce moment-là d'avoir comme une fréquence de conscience qui l'amène à permettre justement de d'être dans un processus plus actif encore en conscience c'est pas la partie supérieure qui amène l'info c'est la structure c'est l'être dans le corps qui va être amené à faire le lien consciemment il semblerait que la conscience à ce niveau-là ça se fait dans la matière donc c'est dans la matière que ça raccroche ensuite et les parties supérieures peuvent ensuite et les parties supérieures se reconnecter aussi au niveau au niveau plus général et plus plus collectif sachant qu'actuellement c'est comme si les énergies collectives ou de la terre permettaient de générer ça c'est ce qui se passe aussi en même temps comme actualité sur la planète alors après selon l'engoncement dans lequel ou le carcan dans lequel sont chaque structure ça va être plus ou moins laborieux ou difficile mais ça me parle des sons de la musique des fréquences en fait c'est un peu comme si ces êtres avaient à tout moment la possibilité qui leur était offerte soit par la lumière comme disait Nathalie soit par l'eau comme disait Anna c'était Sylvie qui parlait lumière et toi par le son à la limite je dirais c'est le vibratoire qui se rejoint quel que soit le mode qui nous est offert disons que c'est la voie de la source la source à la base c'est ça qu'elle va informer soit par l'eau justement elle peut le faire soit par l'onde elle le fait comme ça en fait c'est comme si quelle que soit la conception qui était quelle que soit la manipulation qui était faite à droite ou à gauche il est toujours offert à l'être la possibilité de se reconnecter à son même si c'est peu simple à première vue c'est que ça demande je dirais quelque chose de soutenu puisqu'on peut y aller tant qu'il y a la particule l'essence de la source tant qu'il y a cette petite flamme de l'essence à l'intérieur je te laisse regarder quelqu'un qui évolue et qui écoute ses petites vibrations sonores et qui s'autorise à augmenter sa flamme au niveau de l'essence et voir comment elle se reconnecte à la source pendant que je vais vers Sylvie oui alors la question quand tu me demandais comment la personne elle peut justement prendre conscience j'ai eu comme réponse par la nuit noire de l'âme ça lui permettait en fait de tout casser ses structures comme de revenir à zéro ça la remettait ça me montrait au niveau du coeur comme le point zéro en fait comme si tous ses conditionnements toute sa structure c'était complètement effondré toutes ses bases et tout et à partir de là elle pouvait reconstruire sur de nouvelles bases sur de nouvelles choses et justement avec cette lumière intérieure qui s'approchait d'elle et qui descendait en elle et lui apportait justement d'autres sources d'autres bases et c'est à partir de cet effondrement en fait qu'elle pouvait à nouveau se reconstruire mais c'était c'était comme une c'est comme une renaissance en fait pour la personne elle change vraiment j'allais dire vibratoirement elle change vraiment vraiment enfin ça change vraiment au plus profond de ses cellules d'elle-même en fait elle est elle est comme plus la même personne c'est 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 une autre quelque chose d'autre qui qui vient qui vient l'animer et à partir du moment où elle a pris conscience qu'elle pouvait sortir de ses enfermements de ses conditionnements là un autre être apparaît en fait et vibre totalement totalement différent et donc oui on peut on peut s'en sortir les personnes peuvent vraiment s'en sortir mais donc c'est par la nuit noire de l'âme où il faut peut-être descendre au plus profond de soi pour revenir complètement illuminé et né est-ce que tu peux regarder ce type d'être qui sont descendus au plus profond du noir de leur âme qui se sont sortis d'une certaine façon qui renaissent un peu comme si c'était des personnalités complètement différentes regarde ce qu'elles peuvent offrir aux autres et don à ces personnes qui ont été ou qui sont dans la même situation qu'elle a été avant de se reconnecter est-ce que tu peux regarder ça pendant que je vais vers Anna Anna je vois que la personne qui a fait cette expérience cette première expérience c'est comme si ça l'a c'est comme si je sais pas elle mangeait du chocolat pour la première fois et ça ça a réveillé quelque chose chez elle qui dit encore 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 et c'est comme si ce là elle a ouvert une porte et elle en fait elle bascule d'un extrême à l'autre c'est-à-dire que du rien elle passe au tout et on veut encore 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 parce que ça la ça la remplit de nouveautés ça la remplit de tellement d'une énergie qu'il n'était pas là avant et des émotions et je la vois qui pleure et qui rit en même temps c'est comme si elle est complètement dépassée par tout ce qui lui arrive et au fur et à mesure elle arrive à trouver le juste milieu c'est-à-dire qu'il lui faut quand même un peu de temps pour ajuster c'est et à partir de là elle elle s'ouvre même à d'autres expériences comme je sais pas manger des nouvelles des nouvelles choses essayer un nouveau style vestimentaire qui lui plaît plus mettre des couleurs voilà c'est à partir du moment où elle elle arrive plus ou moins à faire à être au milieu un peu presque au milieu que voilà la 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 porte s'est ouverte et derrière il y avait 15 portes et elle va d'une porte à l'autre pour trouver ce qui lui correspond le plus ou le mieux et mais c'est vraiment au début c'est vraiment le ça part de rien à presque à une addiction le temps le temps d'avoir de trouver vraiment un juste milieu est-ce que tu peux regarder une personne qui en ayant trouvé son juste milieu et qui s'est complètement reconnectée ce qu'elle peut offrir à des personnes qui étaient qui sont comme elle elle était avant qu'elle se reconnecte j'envoie j'envoie une qui écrit un livre j'envoie une qui enfin j'envoie un autre qui qui parle en fait ils 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 trouvent c'est comme s'ils sont attirés par des gens ils se trouvent sur le chemin de ces personnes qui étaient comme elle avant et qui avec un geste avec un sourire avec une une extrême humilité ils arrivent à les toucher et c'est comme si juste les toucher avec un doigt ça fait un électrochoc pour l'autre personne c'est très puissant parce que c'est très c'est totalement dans le respect et c'est c'est juste de dire je suis là je sais ce que c'est si tu as besoin voilà il n'y a pas il y a toute la place il s'est vraiment laissé toute la place à l'autre de de prendre le temps qu'il lui faut de faire toutes ses expériences pour que lui aussi il arrive à trouver son chemin très bien c'est très émouvant j'avais senti ça dans ta voix allez faire respirer cette émotion et puis remplis-toi d'amour voilà allez je vais en attendant revenir vers Nathalie je sais plus ce que tu m'avais demandé c'est moi j'ai oublié la question en repartant c'était de voir un être qui s'était complètement reconnecté est-ce qu'il offrait ce qu'il pouvait offrir pour résoudre oui c'est comme c'est comme si ce qui dégageait ensuite de ce de cette reconnexion en fait c'est comme si ça illumine autour de lui ça va rejoindre un peu ce que dit Anna dans le processus de résolution et ça ça inspire autour mais sans donner de leçon c'est-à-dire que ça va permettre peut-être de faire d'éclairer certaines certains ou certaines autour de lui quand les personnes sont en demande mais c'est pas lui qui va voilà qui va les convaincre ou je ne sais pas quoi c'est le propre positionnement ou son propre être ce qu'il est se met à inspirer et à et à partager tout simplement sa simple présence permet d'offrir la possibilité à l'autre de de faire peut-être le même chemin ou d'envisager de pouvoir faire le même chemin c'est ça je te remercie Sylvie oui donc à la même à la même question ça m'a dit ce sont des enseignants donc ils de par leur simple expérience et transformation en fait quand ils communiquent ils communiquent naturellement en apprenant leur transformation et ça ça le ça le développe sur sur toutes toutes les personnes qui qui prêtent l'oreille et qui sont prêts à l'entendre mais c'est vrai c'est fait dans une telle simplicité c'est c'est pas c'est 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 avec humilité comme Anna Anna c'est 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 ça émane du coeur en fait il parle c'est de coeur à coeur c'est c'est et donc ce sont des ce sont ce sont des enseignants mais dans le bon sens du terme pas pour enseigner des leçons mais pour transmettre eux leur leur ça me dit leur révolution leur changement par leur humilité leur façon de communiquer ils offrent aux autres en disant ben voilà j'ai été comme toi je suis comme ça maintenant tu as la possibilité de faire si tu le souhaites c'est ça exactement et puis de dire ouais je suis prêt à t'accompagner si tu as besoin ça doit venir de toi en priorité c'est ça voilà il y a l'écho qui se fait en fait directement il y a beaucoup de compassion et comme il y a zéro jugement ben c'est c'est juste c'est comme voilà il y a une présence tu la vois ou tu la vois pas mais elle est là et et parfois il suffit d'allumer la lumière et tu la vois tandis que si tu es dans le noir ben forcément tu la vois pas toujours mais tu peux la ressentir tu peux la ressentir donc c'est vraiment oui c'est pas dit c'est juste ressenti en fait le simple c'est juste ressenti il n'a pas besoin de le dire il n'a pas besoin de le dire c'est un très beau enseignement là que vous avez vu que quel que soit il y a le contexte de la procréation qui nous informe de comment on va être une PMA et puis il y a le fait aussi que la PMA elle peut ouvrir des portes pas toujours évolutive des fois très involutive ou une prise comme peu d'esclavage mais qu'il y a toujours la possibilité qui est offerte en parallèle par la source pour nous dire quel que soit on va les résumer au niveau vibratoire qu'elle soit lumière que ça soit au travers de l'eau au travers du son on a la possibilité et puis qu'il y a des êtres qui sont sortis de la PMA enfin qui ont repris la connexion avec la source totale et qui tentent toute humilité par leur cœur à cœur leurs relations directes peuvent montrer le chemin de ce qui est possible pour ceux qui le désirent donc là vous allez vous déconnecter je dirais de ces êtres avec lesquels vous étiez en contact abonnez vous